Hello tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Tant attendu des DIY back to school Sur les cahiers scolaires A moins de 1€ Je vais vous en montrer quelques-uns J'espère que cette vidéo va vous plaire Et c'est parti Pour le premier DIY On va tout simplement customiser un répertoire Pour commencer on va se mener d'un répertoire Et ça va être très simple Parce qu'en fait on va juste enlever la page de couverture Donc on va retirer les anneaux Et ensuite vous allez prendre un calendrier de date passée Donc moi c'est celui de 2016-2017 Il se terminait en juillet Et puis vous allez récupérer les photos Donc moi il y avait 4 images Pour le moment je vais seulement découper les images de taille moyenne Ensuite vous allez prendre du papier aluminium Vous allez juste découper de l'aluminium Vous allez la coller Vous allez le retourner pour le coller au papier aluminium Vous allez découper les contours En fait je ne sais pas si vous voyez Mais vous avez des espèces de petits trous Où vous mettez les anneaux Et bien j'ai coupé pour après peindre Je vais chercher sur internet Trouver une forme sympa plutôt qu'un triangle ou un carré Là c'est un hexagone Donc en fait vous avez juste à taper sur internet Hexagone et vous imprimez Donc moi là je n'ai pas imprimé sur internet Je suis plutôt fait à la main Donc c'est pour ça que c'est pas très très droit Imprimez comme ça vous avez un modèle Prenez votre modèle Et placez-le sur l'image que vous avez imprimée Ou découpée Que vous placerez dessus Et vous découperez les contours Puis collez Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va couper les A, B, C, D, etc Parce que vous allez voir Qu'il y a une technique beaucoup plus simple Pour qu'on voit les lettres J'ai juste fini de faire ma page de couverture Donc voilà ce que ça donne En fait j'ai peint en noir Comme je vous l'avais dit Les bords pour que ça fasse plus clean Et puis j'ai marqué répertoire d'anglais Pour vous retrouver Et pour savoir que c'est un répertoire d'anglais Maintenant on va passer au papier plastifié On va plastifier notre petit carnet En fait vous n'allez pas plastifier Ou vous n'avez pas en noir Vous n'allez que plastifier tout le reste Voilà C'est très simple Donc vous le remettez dans le carnet Regardez la vidéo Parce que je ne sais pas comment vous expliquer On va passer au derrière du carnet Donc en fait là ce que vous allez faire C'est que vous allez remettre Du papier aluminium Vous allez faire exactement la même chose Que sur la première fois Puis après vous allez peindre en noir Pour donner un petit côté assez sympatoche Peigné grossièrement Pour le DIY suivant C'est beaucoup trop simple Vous avez juste à prendre votre washi tape Et écrire quelque chose J'ai imprimé des images Qui faisaient penser à l'Angleterre Pour le DIY suivant C'est un DIY hyper kawaii Alors en fait vous allez imprimer La photo que je vous mettrai en barre d'infos Et en fait c'est un petit nounours Et enfin c'est tellement simple Et ça prend 30 secondes Pour le DIY numéro 4 Il vous suffira de prendre Deux feuilles blanches Ainsi que trois feutres de couleurs Qui se marient bien ensemble Donc moi j'ai pris du vert Du jaune et du rose Et vous allez faire plein de petits points Sur la feuille Vous n'aurez plus qu'à refaire les dimensions Pour l'ajuster au cahier Puis le coller Vu que la feuille je l'avais coupée Trop court J'ai mis du washi tape en bas Pour ce cahier J'ai rien à vous expliquer Il suffit juste d'imprimer Des photos sur internet Ou de chercher dans vos anciens calendriers Vous allez coller les images Ensuite on va passer à un DIY Très simple Il vous faut vraiment pas beaucoup de choses Mis à part de la colle Et imprimer quelques images Que je vous mettrai dans la barre d'infos Pour ceux que ça intéresse Puis après vous allez découper Toutes vos images Et les placer sur le cahier Puis après je vais les coller Donc voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu C'est le cas N'hésitez pas à commenter Likez Partagez Et faire tout ce que vous voulez Sous la vidéo Bye Bye